Bonjour à toutes ! Ah oui, vous voulez faire le ménage mais vous voulez rester sexy ? Bien sûr, c'est possible ! D'ailleurs, aujourd'hui, ensemble, nous allons réaliser notre tablier. Tout simplement un jean. Celui-ci, qu'on va découper de cette façon-là. Très simple. Vous découperez aussi votre jambe. Le côté des pantalons et le dos. Et ça, ça va vous donner un tablier. Et l'autre va vous donner le deuxième tablier. On va s'occuper, donc, de faire un tablier. On prend cette partie-là, avec celle-ci, les deux parties, et on épingle. Prenez un feutre pour tracer. Cela sera plus pratique. Donc, je vais tracer. Vous allez vous retrouver, au final, avec votre tablier ainsi. Vous allez mesurer le contour de votre tablier. On part, donc, de la ceinture. Cela va me donner un mètre. Je couds mon fond de poche. Ici, je vais assembler les deux bandes de 1 mètre, de 1 mètre, pour en faire une seule. Endroit contre endroit, j'épingle, début et fin. Je vais piquer ici, et je vais aussi surfiler. Nous allons faire un petit orlet début. On va faire, donc, début, tout le tour, jusqu'à l'autre extrémité. Pour l'orlet, donc, je plie une fois. Et je replie deux fois. Et je vais piquer exactement ici. Je n'oublie pas de régler ma machine pour le point droit. Et je pique, point d'arrêt, début et fin. Vous voyez, j'ai plié une fois. Deux fois. Et vous continuez ainsi. Et vous faites tout le tour de la bande. Continuez ainsi, toujours plié une petite fois, une deuxième fois. Vous replacez vos tissus. Et vous piquez. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire directement, rien ne vous empêche de préparer votre orlet à l'avance et de le maintenir avec des petites épingles. Donc, on plie une fois. Et une deuxième fois. L'ongue, il est bien pris. On soulève le pied presseur. On retourne sa pièce. Et on finit cette partie. Et on est... Ça y est, là, on a fini. On est arrivé. Youpi. Donc, ici, vous aviez coupé votre tablier en arrondi. Les fronts ou les plis vont commencer... On va plutôt mettre des plis. Ils vont commencer de là. On fait le tour jusqu'à là. Ce que vous devez faire, avant tout, c'est marquer le milieu de votre tablier. Donc, le milieu va être là. Donc, vous le marquez avec une craie, avec une épingle, comme vous voulez. Vous allez, idem, trouver le milieu de la bande. Mesurer, plier en deux. Vous avez le milieu. Pour moi, c'est ici. Je prends, donc, ce milieu avec ce milieu. D'accord? Sans oublier que je vais mettre l'endroit du tablier sur l'endroit du tissu, le volant. Je place les deux. J'épingle. Il va y avoir, donc, la moitié de la bande qui va être pour ce côté-là et l'autre moitié pour ce côté-ci. Pour plus de facilité, pour bien répartir cette bande, vous allez tracer, pareil, le milieu de là à là. En gros, pour moi, c'est à peu près à l'arrondi. un trait là. Pareil, de l'autre côté, ça va être la même chose. J'ai fait aussi un trait. Idem, je reprends le un quart. Ça va se retrouver ici. Et j'épingle. Vous allez donc former des petits plis à peu près de... Bon, en gros, je vous montre comment on fait un pli. Donc, on prend là, et là, et là. Et là, ça vous fait un pli. Cette profondeur-là, vous allez faire la même chose. Ça va vous faire à peu près des plis de 1,5 cm. Formez votre pli. Vous épinglez. Et vous faites ça tout autour du tablier. Au final, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, ce que vous allez faire une fois que vous avez épinglé tout autour du tablier, du début à la fin, on va pouvoir après piquer cette partie-là. Couture droite. On lève le pied presseur. On engage notre pièce. Point d'arrêt, début fin. On pique tout autour. N'oubliez pas d'enlever l'épingle à chaque fois. Évitez de passer sur les épingles. On n'oublie pas de régler le point zigzag de sa machine. Point d'arrêt, début fin. Vous allez repositionner votre tissu d'une façon à piquer, d'une façon à faire une petite surpiqure tout autour. La surpiqure jusqu'au bout. Toujours pareil. On n'oublie pas son point d'arrêt. Vous avez donc réalisé la surpiqure tout autour du tablier. Nous allons maintenant reprendre les deux morceaux de 50 cm. On va plier. On va piquer tout le long. et on va les retourner à l'endroit. On va faire la même chose pour les deux bandes qui vont aller à cette partie ici qui vont servir pour la ceinture et pour nouer le tablier. Bien sûr, c'est besoin pour les débutants surtout. On épingle tout le long. C'est après que vous engagez et que vous piquez début point d'arrêt et à la fin point d'arrêt. Une surpiqure surpiqure de la valeur de votre pied presseur tout le long de ce côté et vous retournez et vous le faites de l'autre côté aussi. Vous allez vous retrouver avec cette finition de surpiqure. Ce que vous allez faire ici à l'extrémité de la ceinture, vous allez plier une fois, deux fois. Vous allez tenir avec une épingle et vous allez faire ça pour les quatre extrémités de la ceinture et on va venir piquer ici. On se retrouve donc avec nos deux bandes. la première bien sûr je vais la mettre de ce côté et l'autre je vais la mettre de l'autre côté. Assurez-vous que vous avez bien mis donc l'endroit contre l'endroit. on va piquer ici et on va venir on va faire la même chose pour l'autre extrémité. une fois la piqûre faite ce qu'on va faire on va retourner la ceinture de cette façon afin de là de surpiquer pareil à 5 mm ce qui va renforcer la solidité de la bande. Vous allez avoir quelque chose de bien solide et de bien résistant. Vous allez vous retrouver comme ça au final ce que vous allez faire c'est que vous allez venir prendre la bande là avec le volant vous allez épingler d'une façon à passer une piqûre de là à là afin de permettre à ce volant de bien suivre la bande une fois ceinturée autour de la taille. Vous faites la même chose de l'autre côté vous piquez cette partie là de là à là. Vous l'avez réalisé votre tablier Bravo ! Alors n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous !